Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la Therma, je suis la Therma, une passionnée de cosmétiques et de beauté et je lutte aussi énormément contre la dégumentation volontaire de la peau. Je demande à toutes les femmes de s'aimer et de se valoriser, notamment toutes les femmes de carnation foncée, toutes les femmes africaines de carnation foncée et toutes les femmes de carnation diverses, je leur demande d'accepter leur carnation, quelle que soit la couleur. Alors, nous allons parler de dégumentation. J'ai décidé de faire cette vidéo à l'arraché parce que j'étais vraiment, vraiment choquée par ce que vous allez voir et ce que vous allez entendre. Alors, je vous laisse regarder la vidéo, je vous laisse l'écouter et n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. C'est parti. Bonjour, ça va. Salut tout le monde. La prochaine, il y a ma deuxième séance de cocktail per le tisse. Vraiment, c'est efficace. Quand je fais une deuxième séance, je vois déjà les résultats. Ça me fait pas mal, il n'y a pas d'effet secondaire. Tout se passe absolument bien. Vraiment, de nouveau. Elle est belle pour vous, je veux le conseiller. Merci. Vous avez compris, je vous ai mis les légendes. Peut-être qu'on n'entend pas bien. Donc, je vous mets les légendes. C'est-à-dire, j'ai décrypté ce que la jeune fille a dit. Mais, je ne sais pas dans quel monde nous vivons. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons. Je ne sais pas ce que ces jeunes filles-là cherchent. Parce que quand vous regardez ça, c'est toujours les petites filles. C'est toujours les petits, petits, petits niamanyama filles. Ça se passe au Cameroun. Ça se passe au Cameroun. Les jeunes filles qui vont chez les mamines jansans, c'est-à-dire les femmes qui vendent des produits éclaircissants, elles vont se faire des injections intra-veineuses. Je ne sais pas si la jeune féminine sait ce que c'est qu'une est. Une injection intra-veineuse. En termes médicaux, on parle d'IV. Parce que toutes les perfusions se font en IV. IV, c'est intra-veineuse. Tout simplement parce que dès qu'on injecte le produit dans la veine, ça arrive directement au cœur. Je me souviens à l'époque, quand le kinimax était encore à la mode au Cameroun, quand les gens avaient le palu, je voyais ma maman qui était sage-femme faire des injections, des perfusions de kinimax, ça se faisait en perfusion. Et par moments, je voyais les personnes qui disaient, les malades, j'ai des accélérations cardiaques. Parce que le kinimax était à l'origine de tachycardie, c'est-à-dire accélérations du cœur. Donc, si tu es hyper attendu et qu'on t'injecte le kinimax, ça pouvait être dangereux. Maintenant, je crois que c'est même retiré du marché. Mais vous voyez ces jeunes filles-là. Elles vont s'asseoir chez les mamis, comme si elles vont au restaurant, comme si elles vont dans un bar, comme si elles vont commander une bière ou un coca ou un jus. et elles vont se faire des injections de glutation. Le glutation est une molécule qui est présente dans l'organisme, à l'état naturel dans l'organisme. Mais, comme certaines molécules, certains actifs, certaines molécules qu'on a dans l'organisme, avec l'âge, le taux baisse. C'est un puissant antioxydant. Mais on s'est rendu compte que le glutation par voie intravenue, c'est-à-dire par voie injectable, était à l'origine des dépigmentations de la peau. Et c'est vrai qu'il faut une certaine concentration. Mais, était aussi à l'origine d'effets secondaires, notamment au niveau du cerveau. Vous voyez une jeune fille comme ça, qui s'assoit, qui dit, je vous demande, je vous conseille de venir aussi vous faire injecter sur glutation. ce combo ping-métis. C'est-à-dire, vous êtes noir. Vous allez vous injecter ce combo pour devenir clair. C'est quoi le projet? Moi, je suis noir. Je vais changer de couleur de peau. Si je change de couleur de peau, ça veut dire que je réunis ma famille, je réunis mes parents, je réunis mes origines. Comment toi, la petite fille, tu vas t'asseoir chez une dame qui n'est même pas sûrement du corps médical, qui ne connaît même pas les dangers de ses produits. Tu t'installes et tu mets la perfusion et en mondovision, tu t'affiches. En mondovision, tu t'affiches. Parce que tu penses que c'est normal. Mais, quelle éducation nous donnons à nos enfants? La première des choses qu'une maman doit dire à sa fille, c'est de s'aimer. De nos jours, on doit apprendre à nos enfants à s'aimer. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, si vous n'apprenez pas à vos enfants à s'aimer et avoir confiance en eux, ce sera la débandade. Mais cette fille-là, je ne suis même pas sûre qu'elle ait 30 ans. Elle est déjà dans les injections à son âge. Et le problème qui va se poser, c'est quoi? C'est que c'est des injections qu'elles vont faire régulièrement. Par exemple, ce n'est pas une seule injection. Elle dit déjà, regardez ma peau, ça veut dire que peut-être qu'elle en est à la deuxième ou la troisième injection. Vous imaginez le danger des... Et elle dit sans effet secondaire. En fait, ce qui m'a choquée, ce sont ces paroles. C'est-à-dire que donc, tout le temps qu'on est en train de s'ensibler sur les réseaux sociaux, ces filles-là n'écoutent pas. Elles sont seulement en train de regarder les influenceuses qui voyagent, les influenceuses avec leurs croches, les influenceuses qui portent les sacs, Louis Vuitton, les chaussures. Voilà ce qui les intéresse. Les vrais sujets, elles ne regardent pas. Parce que si cette petite fille-là, suivez nos vidéos, elle aurait su que ce qu'elle est en train de faire, c'est très dangereux pour elle. Elle est encore très jeune. Elle va faire comme ça au moins une injection par moi. Vous imaginez le danger. Après, elle va dire, on m'a fait ça au village. Elle va développer une maladie, on va demander que la maladie la sort d'où. Une petite fille comme ça, peut-être qu'elle n'a même par quoi accouchée. Mais je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Dans cette vidéo, on voit que la petite là est en train de se faire injecter du glutation. Alors, je vais vous lire les effets secondaires du glutation injectable. Parce que le glutation en crème n'est pas dangereux en lui-même. S'il n'est pas associé au produit éclaircissant. Mais le glutation injectable, je vais vous lire la dangerosité du glutation injectable. Au Ghana, au Ghana voisin, les autorités ont émis une alerte en octobre 2021. Donc, ça fait trois ans en arrière. Les injections de glutation posent un risque significatif pour la santé avec des effets secondaires toxiques pour le foie, les reins, le système nerveux, pouvant engendrer ce qu'on appelle le syndrome de Steven Johnson. Le pourrissement de la peau. Le pourrissement de la peau. Voilà le danger du glutation injectable. Voilà ce qu'encourent les jeunes filles qui se font injecter le glutation. Il y a une jeune dame là qui est décédée la dernière fois au Cameroun. Mais, c'était évident. C'était évident. C'est que les gens ne font pas souvent le rapprochement entre les clercissements de la peau et les dangers sur la santé. Voilà une petite fille qui se fait injecter le glutation injectable et elle dit apparemment qu'elle n'en est pas à sa première injection puisqu'elle dit regardez les effets sur ma peau. Ça veut dire que c'est peut-être la deuxième ou la troisième puisque c'est des filles qui se font des injections à la limite une fois ou deux fois dans le mois. Vous imaginez le danger? Je ne sais pas si ces jeunes filles-là sont même conscientes. Je ne sais pas si elles sont conscientes du danger qu'elles courent et je ne sais pas si la mamine Jansan qui est à l'origine de ces injections-là ne se rend pas compte du danger non seulement qu'elle fait courir à ces jeunes filles mais à elle-même parce que s'il y a un décès dans son local c'est elle qu'on va arrêter. Parce que quand tu fais une injection comme ça à une patiente même quand tu vas chez un médecin ici en France on te demande vous n'avez pas de problème de santé vous vous faites injecter pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? On vous pose des questions parce que si tu es hyper tendu si tu es diabétique parce que quand vous allez vous injecter ce genre de produit chez la mamine Jansan elle ne vous demande rien ce ne sont pas des médecins elles ne sont pas du corps médical parce qu'elle ne va pas vous demander vous n'avez pas un problème au niveau des reins vous n'avez pas un problème au niveau du coeur elle ne va pas poser ces questions elle c'est son argent elle va injecter pour aller est-ce que vous êtes même consciente des dangers de glutation en injection au bout de quelques mois de quelques années cette petite fille là elle aura des problèmes de santé on va accuser le cousin du village on va accuser la soeur souvent on accuse les mamans de l'entourage familial alors que c'est tout simplement ces injections là la peau va commencer à pourrir seule ah oui regardez comment elle est déjà claire elle est fière de ça elle est fière du résultat elle dit regardez regardez il n'y a pas d'effet secondaire seigneur seigneur réveillez-vous et c'est toujours les petites filles qu'on trompe comme ça toujours on est là en train de sensibiliser sur les réseaux sociaux elles n'écoutent pas elles ne regardent pas et le jour où ça tient elles sont dans mes inbox elles sont remplies dans mes inbox des petites filles de 16 ans de 17 ans vous allez leur dire quoi quand une petite fille de 16 ans me contente je dis que non appelle ta maman moi je ne peux pas je ne peux pas aider une petite fille de 16 ans je lui demande tu appelles ta maman c'est avec ta maman que tu dois discuter mais c'est quand même incroyable je vais vous lire les indications du glutation en injection à quoi c'est le glutation en injection normalement le glutation en injection au départ permet de lutter contre la maladie de Parkinson c'est-à-dire les gens qui trempent les gens qui ont la main qui trempent comme ça et les effets secondaires du glutation on entraîne un blanchiment de la peau parce qu'il bloque l'action de la mélanine en fait on s'est rendu compte que l'effet secondaire du glutation c'est le blanchiment de la peau et c'est comme ça que les gens sautent dessus ça a été détourné de son utilisation vous imaginez un produit qui sert à traiter une maladie une maladie du cerveau on l'utilise pour se blancher la peau c'est pour ça que les femmes s'injectent le glutation parce que l'effet secondaire du glutation c'est le blanchiment de la peau et les médecins s'en sortent c'est un peu comme l'hydroquinone ça s'est passé aux états-duits dans une usine où les noirs étaient en train de teindre les jeans tremper les jeans dans une potion à base d'hydroquinone et en trempant les mains ils n'avaient pas de gants et les mains ont commencé à changer de couleur on s'est interrogé pourquoi les mains changent de couleur les mains blanchissent comme ça on s'est rendu compte que c'est l'hydroquinone qui est à l'origine du blanchiment de la peau et c'est comme ça que les gens se sont rués dessus parce qu'au départ même l'hydroquinone était utilisé comme un solvant ou alors comme un médicament qui est maintenant détourné de son usage pour être utilisé comme agent des pigments et ce glutation passe directement dans le sang puisque c'est en perfusion intravenus c'est même pas un intramusculaire c'est un intravenus donc injection directe dans la veine et ce n'est pas une injection tu ne peux pas faire une seule injection donc tu vas en faire plusieurs qui vont commencer à attaquer le cerveau et vous allez vous rendre compte que toutes ces femmes là comme c'est un problème au niveau du cerveau elles se font des injections de glutation à outrance oui insuffisance rénale empoisonnement du sang pourrissement de la peau c'est ce qu'on appelle le syndrome de Steven Johnson la peau commence à pourrir oui et le glutation est contre-indiqué c'est-à-dire qu'au Sénégal même c'est interdit et pourtant les sénégalaises utilisent le glutation en injection c'est devenu la mode au Sénégal et pourtant c'est interdit c'est un produit dangereux mais les femmes ne se rendent pas contre le glutation injectable est dangereux dangereux et à la longue quand c'est de la peau ce n'est pas anodin alors quand vous voyez une petite fille comme ça qui dit venez je vous conseille tu conseilles quoi tu conseilles quoi tu conseilles la mort tu entraînes tes soeurs dans quoi comme ça les mamans sont où quand une petite fille comme ça s'affiche en Mondovision c'est sur Facebook les gens ont partagé on m'a aussi donné je partage elle s'affiche en Mondovision comme ça elle est fière de dire que elle se fait injecter le glutation mais je ne comprends mais je ne comprends pas donc je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que la femme africaine n'a rien compris en fait la femme africaine n'a rien compris en ce moment nous sommes en train de faire ce qu'on appelle le retour aux sources on est en train de rentrer chez nous on est en train de prôner nos valeurs notre africanité mais non d'autres se trouvent trop noirs pourtant ils sont nés comme ça si vous voulez être métis il fallait dire à vos parents d'épouser des blancs mais oui et si tu veux avoir un enfant métis va épouser un wat va épouser un wat comme ça tu ferais un enfant métis mais tu ne peux pas sortir noir du vent de ta maman et aller chez une femme qui n'y connait absolument rien tu ferais faire des injections de glutation bon ça je préfère même que vous mettez le glutation en crème parce que le glutation en crème n'éclaircit pas le glutation en crème n'éclaircit pas c'est tout simplement parce que les mamines gens s'en mélangent le glutation avec des agents éclaircit le glutation en crème n'éclaircit pas mais le glutation injectable est très dangereux très dangereux voilà franchement je tenais à faire cette vidéo parce que le message de cette petite m'a révoltée et m'a choquée j'ai compris que c'est des petites filles qui n'y connaissent rien il faut que vous ces jeunes filles à vous lisez vous apprenez à lire à vous cultiver à l'heure des réseaux sociaux apprenez à vous cultiver apprenez à vous instruire faites des études allez à l'école il est vrai que même quand on va à l'école ça n'empêche que même les intellectuels se dépimentent la peau mais si vous avez au moins un certain niveau de connaissance vous n'allez pas utiliser ces produits vraiment donc c'était mon petit coup de gueule et ma sensibilisation par rapport à ce glutation qui commence à faire des ravages dans la communauté afro et d'ici quelques temps vous allez entendre elle est morte elle a pourri chez elle elle a pourri chez elle il y a souvent de ces décès qu'on n'arrive pas à expliquer mais quand on vous dit que cette personne a se dépimenté la peau pendant des années ou elle vendait des produits tout de suite on comprend tout de suite on comprend c'est tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le secret professionnel le médecin ne peut pas venir dire à mon dos oui c'est le njansan qui l'a tué non mais quand vous voyez une femme qui se dépimentent la peau pendant des années et vous entendez qu'elle est malade qu'elle a une insuffisance rénale qu'elle a le foie qui est attaqué les reins qui sont attaqués qu'elle a la peau qui pourrit on comprend tout de suite on comprend tout de suite donc les amis dites non à la dépimentation volontaire de la peau et sensibiliser autour de vous c'est très important voilà c'était ma vidéo coup de gueule de la Therma vous voyez moi je suis noire et je m'assume j'ai 61 ans et je m'assume vraiment même si on dit que le noir est sale la peau ce n'est même pas mon problème là dedans je prends soin de moi et je prends soin de ma peau au quotidien voilà alors prenez soin de vous les amis et dites non à la dépimentation volontaire de la peau vous voyez là où je suis je ne me suis pas maquillée sans filtre sans maquillage je suis une femme africaine et je suis une femme authentique avec mes cheveux crépus je m'assume pas de maquillage rien juste une peau bien hydratée et bien nourrie c'est ça c'est ça la femme noire il faut qu'elle s'aime et qu'elle s'assume vive la femme noire oh yeah vive la femme africaine oh yeah vive les cheveux crépus oh yeah hee he 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 bye bye Sous-titrage ST' 501 ...